Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review puisqu'on va parler d'une figurine de chez Star Wars, il s'agit de Men's Windu, Men's Windu de l'épisode 3 donc c'est une figurine qui est sortie de chez Toys Works, alors Toys Works c'est une figurine, c'est une marque sans licence il s'agit du Cyber Master, du maître du sabre, donc on va découvrir cette figurine tout de suite dans la review Allez à tout de suite On va procéder donc à la présentation de la boîte, donc vous voyez c'est des boîtes style boîte à chaussures, neutres, il n'y a rien il y a juste une représentation du sabre laser de Men's Windu avec marqué la marque Toys Works il y a marqué Cyber Master, donc le maître du sabre, si on peut le traduire comme ça la boîte est noire, mauve, c'est un petit peu les couleurs du sabre laser de Men's Windu dans l'épisode 3 derrière on a également de nouveau la marque Toys Works qui est représentée, rien de spécial en haut Cyber Master 1 6ème et en bas pareil, Cyber Master 1 6ème je vais procéder tout de suite à l'ouverture de la boîte Alors la boîte s'ouvre comme une boîte à chaussures voilà c'est des petites figurines classiques à l'intérieur vous avez une mousse de protection et quand vous l'enlevez, on a la figurine avec un petit manuel qui explique ah oui parce qu'il y a un light up dans cette figurine, enfin dans le sabre laser il y a une espèce de light donc voilà qui vous explique comment monter le light up alors c'est bien parce qu'il n'y a pas de pile à insérer donc ça c'est cool on a la figurine, on a des mains de rechange, le sabre laser il y a une deuxième couche je crois à l'intérieur ouais, avec le socle et la tige on va commencer tout de suite par les accessoires allez à tout de suite les amis alors au niveau des accessoires, on a quoi ? on a un socle alors il n'y a rien de marqué sur le socle, c'est vraiment rudimentaire mais ce qui est bien c'est que ce n'est pas des gros socles carrés, triangulaires c'est des petits socles qui ne prennent pas trop la place, donc ça c'est appréciable avec une tige à la Hot Toys, donc ça j'aime bien voilà, une tige superbe est-ce que ça s'emboîte bien ? ça s'emboîte bien, impeccable donc voilà, un petit socle qui fait le boulot je regarde ce qu'il y a marqué derrière Redram, ça doit être la marque je pense ok, on va passer aux mains de rechange au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, au nombre de 6 donc je vais les découvrir avec vous des mains ouvertes des points fermés donc des mains qui représentent un petit peu la force ok donc c'est, voilà, la peau est très bien texturée bon c'est un personnage, c'est un acteur afro-américain c'est Samuel L. Jackson, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de le préciser très bien détaillé, franchement on voit bien les lignes de la main on voit bien les veines, les ongles super, très belle main de rechange le sabre laser alors le sabre laser ouais, alors identique effectivement au sabre laser de Mainz Windu par contre je regrette un petit peu il n'est pas vraiment très très détaillé ce sabre laser on n'a pas, voilà ça fait plus plastique ça fait un peu jouer je trouve on va regarder tout à l'heure comment monter le petit light-up enfin on va l'essayer tout de suite d'ailleurs on va l'essayer tout de suite donc là, on a une petite tige qui est fournie à part donc ça doit être le système pour allumer le sabre on va regarder ce que ça donne si j'arrive à l'ouvrir alors j'ai vu, ça fait quelques temps et certaines marques de figurines font ça alors comment ça marche ? il faut dévisser là-haut, ok et ça il faut le rentrer à l'intérieur je suppose non, c'est pas comme ça ah non, non, pardon il faut que je dévisse ok, il faut dévisser la poignée ça je pense qu'il faut le rentrer ah ok, d'accord et ça s'allume, ok et le contact en fait se fait directement ah ok, c'est pas mal et vous n'avez plus qu'à refermer à revisser la poignée par contre il est un peu de travers là je sais pas si je suis bien ok, c'est la première fois que je découvre avec vous c'est vraiment la première fois que je découvre ce système c'est assez ingénieux quand même par contre j'ai du mal à le refermer ouais, c'est assez ingénieux parce que vous n'avez pas 36 000 piles à mettre avec donc le sabre laser qui s'illumine très bien ok, on va passer tout de suite alors je découvre la figurine avec vous ah ouais, quand même le visage de Samuel L. Jackson est vraiment ressemblant je suis impressionné il est vraiment identique à l'acteur alors c'est pas comme la figurine vous vous souvenez il y a quelques années Sideshow avait sorti une figurine de Mains Windu bien évidemment c'est une figurine qui date de 12-13 ans elle n'était pas aussi réaliste que cette version mais là je suis bluffé parce qu'on est vraiment sur une ressemblance de l'acteur vraiment au moins à 90% c'est vraiment impressionnant très très beau sculpte du visage on reconnait vraiment Samuel L. Jackson je vous le dis vraiment bien les habits sont superbes voilà alors on va regarder un petit peu la robe de bure on va regarder est-ce qu'elle est câblée ? est-ce qu'elle est câblée ? elle est câblée elle est câblée elle est légèrement câblée effectivement je sens qu'il y a un petit fil de fer très très fin à l'intérieur qui permet d'une pose dynamique également au niveau de la capuche c'est câblé donc ça c'est appréciable ça n'accroche pas trop donc ça va, c'est doux mais ça n'accroche pas trop pas comme les toches de chez Hot Toys où ça vous en avez un petit peu ça accroche sur les doigts donc ça c'est super ensuite qu'est-ce qu'on a ? la tenue on va la regarder ensemble alors on est sur du tissu très fin par contre du tissu très fin voilà donc c'est la combinaison de Men's Windu au niveau de la ceinture on est sur une imitation cuir cuir aussi mini cuir donc ça c'est bien par contre ces capsules de rechange je ne sais plus comment ça s'appelle les fans de Star Wars dites-moi dans les commentaires les cristaux voilà les cristaux pour le sabre laser donc ça c'est du c'est du plastique c'est pas très c'est pas très détaillé ouais effectivement je ferai peut-être une comparaison tout à l'heure avec Obi-Wan parce qu'Obi-Wan il a les mêmes mais bien évidemment sur la figurine de Hot Toys ils sont beaucoup plus détaillés voilà il y a ces petites sacoches il y a une sacoche deux sacoches derrière ok le pantalon blanc voilà c'est du tissu très fin par contre là je suis content c'est que les bottes c'est pas du caoutchouc ou du plastique dégueulasse là on est sur un beau simili cuir elles sont très jolies les bottes elles sont vraiment vraiment très 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 stylées c'est super ok au niveau des articulations ouais super c'est un très bon body ça s'articule très bien le body à l'intérieur j'ai l'impression le torse est mou ouais le torse est mou le cou ah d'accord ok j'ai compris le cou est flexible ok j'avais l'impression quand j'ai vu j'ai vu des vidéos en fait qu'il avait un gros cou mais c'est parce qu'en fait le cou est flexible donc ça c'est cool ça c'est vraiment appréciable le cou est flexible par contre ce qui est un petit peu dommage si vous regardez bien il y a une démarcation entre la le HS enfin la peau du HS et la couleur du cou et de la poitrine donc on n'est pas sur le même on n'est pas sur la même couleur donc ça c'est un petit peu dommage et j'avais vu ouais pareil pareil également même si c'est bien parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le body ils sont même allés jusqu'à mettre un petit peu des poils je sais pas si c'est des poils ouais c'est des poils sur le body mais par contre c'est dommage c'est je vous montre dans le visuel il y a une démarcation avec les mains et le reste du corps donc ça c'est un petit peu dommage c'est un point faible de la part de Toyswork au niveau du paint sinon ça reste une très belle figurine franchement je suis vraiment content je ne regrette pas du tout mon achat écoutez je vous fais un petit visuel à 360 degrés et on se retrouve comme d'habitude pour la conclusion allez à tout de suite merci bon Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, alors conclusion les amis sur cette figurine de Men's Windu de la marque Toys Work. Alors les points positifs, les points négatifs, on va les voir ensemble. Alors point positif, le HS très très ressemblant à l'acteur, donc à Samuel L. Jackson. Je suis vraiment impressionné pour une petite marque. Ils ont, je trouve, pour ma part, ils ont vraiment très bien réussi ce HS. Les traits ressemblants, les traits du visage, le regard. On reconnaît vraiment Samuel L. Jackson dans l'épisode 3, même l'épisode 2 de Star Wars. Donc très ressemblant. La tenue est très bien, très fidèle à celle du film. Voilà, c'est une combinaison de Jedi. La robe de bure est bien également, puisqu'il y a une espèce de fil de fer, de câblage à l'intérieur. Donc il permet de pouvoir donner des poses un petit peu dynamiques. Les bolts également sont très bien représentés. Voilà, on est sur un petit simili-cuir. La texture des mains également, le détail au niveau du body. Non, franchement, Toys Work, ils l'ont vraiment bien réussi, Samuel L. Jackson. Par contre, ce qui concerne un petit peu les points négatifs, il y en a plusieurs sur cette figurine. Déjà, au niveau des vêtements, on ne le sent au toucher. On n'est pas sur des vêtements de qualité Hot Toys assez clair et net. Vous sentez que ce n'est pas très doublé, que c'est très très fin. Voilà, pareil, la robe de bure, vous prenez une robe de bure d'une figurine Star Wars Hot Toys, vous sentez quand même qu'il y a de la matière. Là, c'est assez fin au toucher. Mais bon, à exploser en vitrine, ça fait largement le taf. Point négatif également, le sabre laser. Donc ce qui est embêtant, c'est que le petit système, la petite tige qui permet de pouvoir allumer la LED, il faut la laisser à l'intérieur, sinon la lumière reste tout le temps allumée. Si vous voulez retirer le lighter, il faut tout simplement retirer la petite tige qui sert de contact. Je ne sais pas comment ça s'appelle, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Bon, le sabre laser, s'il n'est pas très détaillé, franchement, ils auraient pu faire un peu mieux au niveau du sabre laser. Je vous dis, ça fait un petit peu jouer, je trouve. Le socle, c'est bien qu'ils ont mis un socle, ça c'est clair, comme je vous dis, toutes les figurines ne fournissent pas de socle. Mais bon, voilà, là on a un socle noir, il n'y a même pas marqué. À la rigueur, même s'ils n'ont pas le droit d'utiliser la licence Star Wars ou Men's Vindu, ils auraient pu marquer, comme sur la boîte Cyber Master, au moins, et mettre un petit effet, comme sur la boîte, violet, noir, des couleurs. Mais bon, ce n'est pas grave, on a un socle quand même, c'est mieux que rien. Sinon, voilà, au niveau, si j'ai une note à donner, je dirais un bon 7 sur 10 sur cette figurine. Moi, j'avais revendu ma side show à l'époque, je l'ai revendu il y a deux ans. Mais je voulais quand même, voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir cette figurine, d'avoir pu la procurer. Donc, c'est une figurine qui coûte dans les 150, 160 euros. Vous pouvez la trouver sur eBay facilement, chez certains revendeurs. C'est une marque qui n'est pas officielle, donc je ne sais pas si en France, les revendeurs français, vous pourrez la trouver. Parce que normalement, ils n'ont pas le droit de vendre des marques qui n'ont pas de licence. Mais je sais que sur eBay, vous pouvez la trouver facilement. Je sais que Toys Wars va sortir également la figurine de Qui-Gon Jeans. Je ne pense pas que je vais me la prendre, parce que j'ai vu les photos de Proto, il est horrible. J'ai l'impression qu'il douche, il est vraiment moche. Donc, je ne vais pas me la prendre. Peut-être, l'année prochaine, je dis bien peut-être, je me prendrai celle de Qui-Gon. Pareil, j'avais celle de Qui-Gon que j'ai de chez Side Show, que j'avais également revendue. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me commenter, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me mettre des likes si vous avez apprécié. Voilà les amis, je vous dis à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Allez, salut à tous.